Le mensonge, alors, quand les passeports bros se font tuer en Amérique latine. Bienvenue sur la chaîne Ladyboss, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élévation sociale et d'homme alpha. N'hésitez pas à prendre mon livre qui se situe en voie de la description. Donc 21 jours pour devenir plus féminine, vous avez des exercices, des études de cas et aussi d'exemples célèbres de femmes qui sont considérées comme étant féminines. Donc c'est un livre extrêmement complet, ça va vraiment vous aider à améliorer votre féminité. Il existe en e-book et en audiobook. Donc n'hésitez pas aussi, si vous voulez, vous faites votre ménage, vous cuisinez, vous faites du sport, vous pouvez l'écouter via l'audiobook et à le réécouter régulièrement. N'hésitez pas aussi à prendre The Game Plan 2024. Donc j'ai décidé de faire The Game Plan grâce à cause de mes clients, parce que je me rendais compte que vous ne planifiez pas assez votre journée et votre vie et votre année. Et le secret du succès, c'est vraiment la planification. Beaucoup de femmes noires, vous ne planifiez pas assez, ce n'est pas que les femmes noires. C'est la raison pour laquelle je vous propose le Game Plan et planifier votre vie dans tous les aspects de la vie. Donc le Game Plan, ce n'est pas juste l'amour. C'est les finances, c'est la santé, c'est tous les aspects de la vie avec la roue de la vie. Donc je vous explique tout ça dans le Game Plan et vous planifiez tous les domaines de la vie et de votre vie. Et surtout, vous mettez en place des actions concrètes. D'accord ? Et ce Game Plan a pour but de vous aider. Donc travailler dessus, c'est vraiment un exercice. C'est pour vous donner une espèce de réflexion à avoir et surtout mettre en action, en application. N'hésitez pas à prendre les memberships. Donc chaque semaine ou une fois sur deux pour DS Gold, je vous mets des nouvelles vidéos. Donc là, j'en ai déjà fait. Je vous mettrai une autre vidéo, je pense, lundi. Donc c'est des vidéos secrètes qui sont dans le DS Gold pour les membres du DS Gold uniquement. N'hésitez pas à prendre le 18 février à 19h, le masterclass Le secret des femmes asiatiques. Statistiquement, les femmes asiatiques sont celles qui tuent le Game à tous les niveaux. Tous les niveaux. Elles gagnent à tous les niveaux. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une masterclass spéciale femmes asiatiques pour que comment les femmes noires puissent s'inspirer, et les autres femmes, avec les données. Vous savez que moi, je suis une coach de données, de statistiques et tout. Donc je ne suis pas par rapport aux autres. C'est vraiment ce qui fait ma différence, c'est je ne vous donne pas de bullshit. Tout ce que je vous dis, c'est sourcé. Et ça, c'est vraiment ma différence. Et je pense qu'on ne devrait même jamais coacher des gens sans pouvoir donner des supports pour qu'ils puissent eux-mêmes regarder si ce qu'on dit. Est vrai ou faux ? Ça tombe, je me suis trompée sur plein de choses. Et je ne s'agit pas de dire que je suis parfaite. Mais je vous donne toujours les sources. Et je vous dis toujours, vous devez, devez regarder les sources. Vous devez chercher par vous-même. Je le dis toujours. C'est ça qu'on appelle être une intellectuelle. Alors, on va parler de passeport beau. Vous savez qu'en ce moment, il y a de plus en plus des attaques faites contre les femmes. Beaucoup sont des perdants. Donc ils attaquent les femmes parce qu'ils ont échoué dans leur vie. Donc ils attaquent les femmes. Et là, il faut savoir qu'on est dans un monde de mensonges. C'est la raison pour laquelle je suis très, très factuelle et j'aime vous donner les données. Vous savez que je suis très, très, très obsessionnelle, limite, sur les données. Ce n'est pas pour rien. Parce que la raison principale pourquoi, à mon sens, les Noirs, on ne gagne pas et que la majorité des Noirs ne gagneront jamais, c'est une statistique, c'est parce qu'on n'est pas dans la réalité sociologique ni statistique. On fait n'importe quoi quand on veut. Et après, on se plaint que ça ne marche pas. Et les passeports bros, beaucoup de passeports bros sont en train d'inciter des hommes Noirs à perdre et surtout à mourir. Ils meurent. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai des clients, je vous dis, j'ai des hommes qui me contactent et qui me disent, je ne veux pas être coachée par des hommes Noirs. Je ne vous mens pas. Pourquoi ? Parce qu'à la différence d'eux, vous pouvez me critiquer. Tout ce que je veux, moi, je donne toujours les données. Tout ce que je donne, c'est sur ces... Tout. Même celles qui veulent prendre, parce qu'il y a des filles qui me contactent pour les écoles, si vous voulez que je vous aide par rapport à vos études, je vous donnerai des sources. Avec les salaires, avec les meilleures écoles, avec même des contacts, des personnes à contacter par rapport au domaine d'activité que vous voulez. Ça, c'est carré. À ce niveau-là, je ne blague même pas. Les coachs-là, je ne suis pas en train de critiquer les autres coachs, parce qu'il y a des très bons coachs, mais vous ne pouvez pas vous faire coacher en étant dans l'EVAP. Le coaching, c'est sérieux. Et la preuve pour être sérieux, c'est de donner les stats. C'est de donner des supports. Moi, je suis étonnée. Il y a des hommes qui me contactent pour être coaché avec moi. Je dis, mais attends, je te donne... Je leur donne des autres hommes. Et ils disent, non, 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 moi, je n'ai pas confiance. Toi au moins, on peut te critiquer, Lady Boss, mais tu es la seule qui donne des données. Ils me le disent. J'ai les mails. Il y a des hommes que je refuse, mais ils disent, mais je n'ai pas envie d'être coaché par les autres hommes. Je suis désolée. Ça va deux minutes, des hommes qui nous coachent et qui ne sont capables de nous donner les références. Et je dis, ils sont intelligents. Parce que vous ne pouvez pas vous coacher avec des gens qui vous disent n'importe quoi et après, vous mourrez en Colombie. Alors, je vais vous donner les articles. La majorité ne vous aime pas. Déjà, Owens Gregory Stewart, c'est un Américain qui est mort en Colombie parce qu'ils sont dans les dating apps de Colombie. Même quand vous faites les applications mobiles. Moi, je ne suis pas du tout contre les applications de rencontre. Au contraire. Mais pourquoi vous ne le faites pas dans votre pays ? Pourquoi vous allez dans les pays d'Amérique latine faire de… Enfin, je comprends. Enfin, non. Ça, c'est du n'importe quoi. Donc, le monsieur est mort à 59 ans. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit quoi ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit, l'homme noir, quand il est célibataire, il meurt à quel âge ? Sa durée de vie ne dépasse pas quoi ? 60 ans. Je ne vous l'ai pas dit. Je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit statistiquement. Les hommes noirs, quand ils ne se marient pas, leur espérance de vie ne dépasse pas 60 ans. Ce n'est pas moi. Je n'invente pas les données, les gars. Là, il est mort à quel âge ? Parce qu'il a délégué le mariage, 59 ans. Donc, maintenant, 2024, je ne serai pas sympa. Parce que le monde est en train de devenir de plus en plus difficile. Seules qui veulent gagner, vous me suivez. Celles qui veulent perdre, la chaîne n'est pas pour vous. Je suis désolée, je vais être beaucoup plus sélectif. Je ne veux pas tout le monde sur ma chaîne. Mais je ne veux pas de gens, des pollueurs, qui ne veulent pas les donner. Je vous ai dit, l'homme noir, allez vous marier. Même les jeunes hommes noirs, allez vous marier. Votre espérance de vie ne dépasse pas 60 ans quand vous ne vous mariez pas. Cet homme est mort à 59 ans. Les stats, il confirme les stats. Vous êtes toujours là en train de tout remettre en question. Mais à la fin, vous finissez dans les statistiques et dans la sociologie. Encore un homme noir qui est mort. Gregory Stuart Owens, il est mort à 59 ans en Colombie parce qu'il cherchait une femme colombienne. Et je ne sais pas s'il y a eu un guet-apens, je ne sais pas, on l'a tué. C'est devenu tellement alarmant que les ambassades des États-Unis ont fait un communiqué pour prévenir les hommes américains de ne plus aller dans certains pays parce qu'ils se font tuer. Voilà la conséquence des red pills. Voilà la conséquence quand vous n'aimez pas les données. Voilà la conséquence quand on vous dit, allez vous faire coacher. Quand on vous coache, on doit vous donner uniquement les données, pas l'avis des personnes. Ces hommes ont préféré écouter les andro-tades, les je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, ils se font tuer parce que, tout en disant, c'est notre faute. La femme noire ne possède rien, ce n'est pas elle qui domine le monde, mais c'est toujours les fautes des femmes. C'est toujours les fautes des femmes, tu t'es fait tuer par les hommes parce que je pense que c'est les hommes qui l'ont tué dans la gang. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas la vérité. Maintenant, il est mort. Il rentre dans les stats, deux hommes qui ne sont pas mariés, que des hommes noirs qui ne sont pas mariés, qui meurent à 59 ans. Parce que vous ne voulez pas la vérité. Vous voulez qu'on vous mente. Regardez, « Are you looking for a love or getting killed by Kong in Colombia ? » Donc, l'ambassade américaine est en train de prévenir les touristes. Là, il y a huit hommes américains qui sont morts à Middeline en espace de deux mois après avoir rencontré les gens dans les dating apps. Moi, je ne suis absolument pas contre les dating apps, mais je ne sais pas, mais faites des dating apps dans des endroits sécurisés. Et même quand vous faites des dating apps, faites des dating apps parce qu'il y a des applications de 1 000 euros ou de 2 000 euros. Allez dans des applications où c'est sérieux, où ils vérifient les personnes. Et n'allez pas dans les applications pour parler avec des pays de pauvres. Je suis désolée. Dans les dating apps occidentaux, on fait des vérifications quand même. Surtout quand vous prenez des applications où vous payez des 1 000 euros. Moi, j'aide mes clients dessus. Il y a des applications qui sont sérieuses. Mais ce n'est pas des applications gratuites. Je ne sais pas dans quelle dating app de Colombie, quelle est l'application mobile pour dater des Colombiennes. Il y en a huit et en total, 25. Apparemment, il y a 25 hommes qui sont morts en Colombie. Là, c'est deux. Donc, maintenant, l'État américain est en train de signer une seule lettre d'alarme parce que justement, vous manquent soi-disant les filles d'autres pays pauvres. Et puis, comme par hasard, si vous étiez vraiment si successifs, vous ne l'irez pas dans les pays pauvres. Je mets un disclaimer et vous faites tuer par des gangs. Ça, c'est la conséquence de quand on ne veut jamais se remettre en question et que c'est toujours la faute des autres. Jamais votre faute. Maintenant, il est mort, le monsieur. Parce que c'est de sa faute à lui. Je suis désolée. Quand on ne veut pas voir les données, quand on ne veut pas regarder les statistiques, quand on se ment à soi-même en disant « Non, c'est la faute des femmes, c'est les femmes qui sont matérialisées, c'est les femmes qui sont ceci, c'est les femmes, c'est les femmes, c'est les femmes. » Alors qu'on vit dans le patriarcat. Tout le monde sait que dans ce monde, aucune civilisation ne s'est bâtie sur les femmes. Vous mourrez par des gangs. Vous mourrez par des hommes qui exploitent votre naïveté et votre, je ne vais pas dire stupidité, mais on va dire naïveté pour être sympa. Et vous mourrez. Et la conséquence, ce n'est pas nous qui mourrons. Nous, mais tranquilles, au chaud, chez nous. C'est vous qui mourrez par votre naïveté et parce que vous avez accepté le mensonge de votre vie et ne pas vous remettre en question en disant « Ah ben, ce n'est peut-être pas normal qu'à 59 ans, je suis là. Et peut-être qu'il faut que je travaille sur moi pour avoir les femmes que je veux. » Non, c'est la faute des femmes, mais c'est les hommes qui vous tuent. Les gangs, je suis désolée, en Colombie, je ne pense pas que ce soit des femmes. Parce que vous ne voulez pas la vérité. Vous aimez le mensonge et, comme dirait les chrétiens, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, visiteurs, ils en parlent partout. The Guardian, Indian Times. Partout, ils en parlent parce que c'est un phénomène qui alerte les États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui sont pauvres. Il ne faut pas se mentir, c'est souvent des hommes pauvres qui vont, on leur a menti qu'il faut aller dans les pays pauvres pour avoir des femmes soi-disant plus soumises, soi-disant qui respectent l'homme, mais ils se font tuer. On exploite juste leur misère sexuelle. Donc, ils disent qu'apparemment, en Colombie, on les drogue, on les robe, donc on les vole et on les tue. Donc, on leur fait croire qu'ils vont sans doute se taper une belle Colombienne de, je ne sais pas, de 30 ans, 25 ans. Ils croient en ces bêtises, comme si une Colombienne de 25 ans, qu'est-ce qu'elle a à faire avec un homme noir ? Je n'en sais rien. Pourquoi une femme Colombienne de 25 ans, 30 ans, durait se mettre avec un homme noir pauvre aux États-Unis de 59 ans ? Mais les hommes, ils ne se posent jamais des vraies questions et se font tuer. Quand je dis quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai et se font tuer par des gangs. Pauvre la famille, vous imaginez pour la famille ? Maintenant, ils doivent rapatrier le corps. En plus, la plupart des Noirs, il ne faut pas se mentir, ils ne sont pas forcément très riches. Pourquoi ? Parce que vous avez cru au mensonge des répiliens. Vous avez cru au mensonge et vous ne regardez pas les statistiques. Ce n'est pas de ma faute si les couples mixtes aux États-Unis, et même en France en plus, j'avais un peu regardé, c'est 7 ans. L'homme noir, c'est celui-là qui divorce le plus. Ce n'est pas de ma faute. Mais comme vous ne voulez pas voir la vérité, vous ne vous dites pas qu'une fille de 25 ans, 30 ans, qui n'est même pas de ta culture, qu'est-ce qu'elle va s'intéresser à un homme noir de 59 ans quand elle a 30 ans ou 25 ans ? Mais ça, vous voulez croire au Père Noël ? Le Père Noël, il est venu, c'est des gangs. Je suis désolée. Et c'est eux qui sont morts. Et nous, on est au chaud. Parce que vous ne voulez pas, et c'est ce que je vous ai dit, que vous me preniez au pas en coaching, ce n'est pas mon problème. Mais quand vous prenez des gens, prenez des gens qui sont capables de vous donner des données. Et arrêtez de croire au mensonge parce que ça vous tue. Ça ne nous tue pas, nous. Ça ne me tue pas, moi. Je suis désolée. Ça vous tue, vous. C'est vous qui mourrez avant 60 ans. Et il est dans les stats, monsieur Owen Gregory Stewart. Il est dans les stats. Il est mort avant 60 ans. C'est l'espérance de vie des Noirs qui ne se marient pas. Sur ce, je voulais en parler pour prévenir et pour prévenir et pour dire, faites attention. Arrêtez de mentir aux hommes et dire que d'autres pays sont soi-disant plus féminines et tout. Les femmes sont partout pareilles, plus ou moins. Si vous n'êtes pas capables de pourvoir, c'est votre problème, c'est à vous de travailler. Et le problème, c'est qu'on ne veut jamais dire aux hommes, aux faibles, qu'arrête d'être faible, sois fort. Va travailler, va commencer à te construire, va bâtir comme les autres hommes. Focus-toi sur, arrête de te focaliser sur le sexe. Focus-toi sur te développer personnellement et ensuite, tu auras les femmes que tu veux. Pourquoi les Jeff Bezos, ils ne partent pas en Colombie ? Parce qu'ils n'ont pas besoin. Les hommes qui sont du succès, ils n'ont pas besoin d'aller dans les pays pauvres pour faire semblant d'avoir de l'argent alors que vous êtes pauvres dans vos pays et après, vous vous faites tuer par des gangs. C'est pathétique. Et c'est triste. Parce qu'aujourd'hui, les rapatriements de corps, c'est qui qui va les rapatrier ? C'est les familles. Donc, c'est ce que je vous ai dit, les femmes noires et les femmes qui m'écoutent, qui ne sont pas noires, faites-vous coacher uniquement avec les données. Arrêtez de croire aux mensonges. Vous pouvez me critiquer, mais on ne peut pas me reprocher de ne pas donner les données à chaque fois. Je vous donne les articles, je vous donne les données. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'est ce qui va vous sauver. Si vous êtes toujours en train d'écouter des gens qui vous racontent n'importe quoi, comme les hommes noirs ou les autres hommes qu'on leur raconte n'importe quoi en disant « les femmes modernes », les femmes modernes, vous finirez peut-être tuer par des gangs, par votre propre naïveté. Je n'ai pas envie de vous insulter de stupidité, mais je n'en pense pas moins. Parce que vous ne voulez pas la vérité. Donc, ces hommes, parce que les gangs, ce sont souvent des hommes, ils vous tuent. Ils disent « l'Américain, il est stupide, on va lui voler. » Parce que vous croyez, vous pensez vraiment qu'une fille qui est Latina, son rêve, c'est de se marier avec un homme de 59 ans ? Franchement. Vous pensez qu'une Latina qui a 25 ans, qui fait la salle ça, je ne sais pas quelle danse il faut, elle veut se taper un vieux noir de 59 ans ? Comment ? À un moment donné, réfléchissez un petit peu. C'est même pas ça. Il n'est même pas… Bon, bref. Sur ce, à bientôt dans la Lady Boss Land et n'oubliez pas de Level Up. Sous-titrage ST' 501